Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord les titres. Fini l'hétergiversation au sein de l'Union sacrée, le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, a donné des orientations claires devant conduire à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ville de Kalemi continue à perdre sa beauté suite à l'avancée des eaux du lac Tanganyika. Trois jours d'affilée, des fortes tempêtes menacent la ville. Les ports et l'aéroport ne sont pas épargnés. Toute personne qui occupe les terrains appartenant à la RVA est dans l'obligation de quitter les lieux au risque de subir la rigueur de la loi. Un avertissement aux habitants des sites Mbata Kouloussou et Badara. Nous sommes là dans la commune de l'Anselée, ici dans la capitale. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Je l'ai dit au sommaire de ce journal. Fini l'hétergiversation au sein de l'Union sacrée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a donné des orientations claires devant conduire à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Devant les membres de l'Union sacrée, les groupements politiques, tous réunis, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo les a appelés à la discipline rigoureuse. C'était au cours d'un entretien que le président de la République a eu avec 406 chefs de régroupement politique de l'Union sacrée de la nation. C'est dans un chapitre de la cité de l'Union africaine refusant du monde que le président de la République s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, ainsi qu'une quarantaine des chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation. Dans son discours introductif, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a rappelé à l'assistance les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Cela n'est suivi peu après une séance d'échange directe avec les membres de l'Union sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la haute autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi je serais content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les sociétaires de la plateforme politique. Le chef de l'État a tenu à rassurer, appelé à lever des consciences. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même au niveau de l'Union sacrée, nous regardions d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. On est totalement satisfait parce que c'était, l'injustice était flagrante quand même. Bon, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, le Président a tenu à corriger cette, à ce que cette erreur soit corrigée. Le Président, comme un bon père, a voulu à ce que ces enfants puissent se mettre ensemble et d'accord pour s'assigner des objectifs qui vont permettre à ce que l'intérêt primaire de la population puisse être au-devant des intérêts personnels. Les rangs, ainsi resserrés, capent sur les nombreux défis en présence, comme l'a rappelé le premier citoyen du pays. Voilà, présent, nous revenons sur le Conseil des ministres, a tenu le vendredi dernier, sous la direction du Président de la République. Cet extrait évoque donc les instructions données par le chef de l'État quant au paiement de la rédévance de la radio-télévision nationale congolaise. Suivez. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la rédévance par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTLC. Le Président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des réceptes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la rédévance due à la RTLC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'édition audiovisuelle, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11-04 du 25 juin 2011, et ces mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels qui, à cet effet, prévoient que ces traits d'évance soient incorporés dans la structure tarifaire des sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable de 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-application, alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interpasser avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte les rédévances qui lui sont dues et facilitées au service d'assiettes, un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette rédévance créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de la concurrence et de la concurrence. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le ministre de la Communication et des Médias, de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent dans sans délai aux prescrits de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précité est attendu à la prochaine réunion du Conseil. Le 17 mai, journée dédiée aux forces des défenses et des sécurités de la République démocratique du Congo. A cette occasion, la nation tout entière rend un vibrant hommage aux militaires congolais. Le 17 mai de chaque année, hier, une cérémonie a été organisée devant les mémorials du soldat congolais. Le chef de l'état, garant de la nation, Félix Antoschiseketilombo, a été représenté à la dette de cérémonie par le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez. Le 17 mai, un jour pas comme d'ordinaire qui porte un pan important de l'histoire de la République démocratique du Congo. Dès l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDEL, cette date est mise en relief depuis 2019 au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. La célébration d'une des plus vieilles et puissantes armées d'Afrique qui a traversé les âges des 1885 en tant que force publique à nos jours, sous la bannière tricolore étoilée des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour cette année, le 17 mai rêvait une signification toute particulière du moment où les forces de défense et de sécurité font face à l'agression rwandaise dans le nord Kivu. Le mémorial du soldat congolais a accueilli du monde, les officiers supérieurs de l'armée, un échantillon représentatif des troupes de toutes les unités, le tout sous la fanfare du détachement d'honneur. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a représenté les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à cette cérémonie, avec à ses côtés les chefs d'État-major général, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Bien avant, les aumôniers militaires ont ouvert les balles par une prière. Bien ensuite, les dépôts de la gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais. Ces moments étaient aussi cellules d'une immersion dans l'histoire glorieuse de FRBC, en rétraçant les hauts faits d'armes en dehors de nos frontières, dans la partie est de l'Afrique notamment, Birmanie, en Éthiopie, d'où les noms tels que Gambela, Sayou, Assosa et autres au Cameroun. Encore un autre titre, dans ce journal, la ville de Calémi continue de perdre sa beauté suite à l'avancée des eaux du lac Tanganyika. Trois jours d'affilée, des fortes tempêtes menacent de couper à trois le port et l'aéroport. La situation ne fait que s'empirer à Calémi, en dépit du terme de la saison pluvieuse, pressentie depuis bientôt un mois. Cette fois-ci, ce sont des tempêtes qui alimentent des grandes vagues et qui s'abattent de toute force sur les littorales. Ce phénomène augmente le nombre de victimes et dévaste à chaque instant des maisons d'habitation, des hôtels et terrasses qui longent les littorales, faisant la beauté de la ville de Calémi dans le domaine touristique. Plusieurs opérateurs économiques ayant infesti aux encablures du lac Tanganyika observent à tour de rôle l'envahissement de leurs joyaux bâtiments car la catastrophe naturelle à ces niveaux ressemble à une maladie incurable. Le niveau des eaux augmente tous les jours. La rivière Lukuga, qui est l'unique excitoire qui fait respirer le lac, est incapable de contenir la capacité d'eau qui libère le lac Tanganyika, ce qui occasionne un autre débordement de la rivière Lukuga, faisant d'autres victimes. Les trois communes de la ville de Calémi se voient naturellement coupées par les eaux. La partie Kaïnda, dans la commune de la Lukuga, où est érigé l'aéroport national de Calémi, a subi des fortes menaces ce jeudi 16 mai 2024, suite à l'inondation jamais vécue de près de 500 mètres du boulevard Lumumba, à l'entrée de l'aéroport, rendant difficile l'accès pour tous les usagers du transport aérien au départ ou à destination de Calémi. A ce jour, selon les statistiques de la division provinciale des actions humanitaires, plus de 7000 ménages dans la ville de Calémi, hormis les infrastructures des bases, restent sans abri. Le bilan est pareil dans le reste de territoires, en l'occurrence Moba, Kongolo, Kabalo, Manono et Nyunzu, dont la compilation générale fait état de 47 059 ménages sinistrés sur l'ensemble de la province. Le gouvernement de la République, également avec ses partenaires, mais également des institutions internationales, ont intérêt à jeter un regard particulier sur la situation qui prévote actuellement dans la province du Tanganyika, étant donné que la vie de l'humanité est en danger. Les sinistrés deviennent multiples et souffrent. Et donc, toutes ces populations plaident au gouvernement de la République afin d'essayer de stopper cette hémorragie de l'avancée des eaux du lac Tanganyika qui menace la ville de Calémi. De retour dans la capitale, toute personne qui occupe les terrains appartenant à la RVA est dans l'obligation de quitter les lieux au risque de subir la rigueur de la loi. Cet avertissement a été donné aux occupants des sites Mbata Kouloussou et Badara. Les directeurs généraux de la régie des voies aériennes et son adjointe qui ont effectué une descente dans ces sites spoliers situés dans la comité de la Sélé les ont prévenus et nous rapportent à l'Institut Numbou dans son reportage. Deux sites aéroportuaires de la régie des voies aériennes RVA spoliés au niveau de l'aéroport international Il s'agit des sites de Bandara et Mbata Kouloussou entre la piste des atterrissages et décollage de la RVA. Descendu sur les lieux sous la pluie, accompagné de son adjoint Louis Blaise Londolé, le directeur général de la RVA, Léonard Ngo Mambaki, a sommé ses occupants illégaux à quitter sans délai ces lieux. En cas de résistance, la compagnie sera en voie de saisir les instances judiciaires pour être rétablie dans ses droits. A cause des constructions anarchiques, nous avons pu déplacer l'équipement qui devait aider les avions à atterrir sans problème. Nous voulons dire que ceci est à la population congolaire. Quand nous vous disons, il ne faut pas qu'on fuite dans les infrits aéroportières, il faut écouter. Parce qu'à l'installation du nouveau couvercle, Daniel Mouma, nous allons tout raser. Le commandant de l'aéroport d'Enjili, Michel Otsudi, s'est penché sur l'aspect technique permettant aux pilotes de se situer avant l'atterrissage. On vous voit dans votre maison ici, vous êtes à l'aéroport international Enjili. Les aéroports, c'est pour l'état congolais. Nous, nous sommes les gestionnaires de ces aéroports-là. C'est pour l'état congolais. Il est strictement interdit d'acheter dans les apprises aéroportières parce que vos maisons seront démolies tôt ou tard. Le Maroc s'est dit prêt à renforcer et à développer des relations d'affaires avec la RDC. Des hommes d'affaires et quelques officiels du royaume ont échangé avec ceux de la RDC au cours d'un forum pour s'imprégner des opportunités d'affaires qu'offrait la République démocratique du Congo. Plusieurs partenariats ont pris forme pendant Business to Business. Des précisions avec Michel et Patrick Moukoui. Des contacts directement pris entre investisseurs congolais et marocains. L'objectif est bien atteint pour l'ANAPI qui a concouru à l'organisation de cette mission marocaine en République démocratique du Congo. Un peu plus tôt, au cours d'un forum d'affaires, ces investisseurs évoluant dans divers domaines ont réçu les informations nécessaires sur le potentiel congolais ou encore les garanties et facilités accordées aux investisseurs étrangers par l'État congolais. Un exposé fait par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, qui se fera succéder sur le podium par le DG de l'Agence de zones économiques spéciales avec en attache le témoignage de l'aménageur de la zone Poulmalébou. En présent des ambassadeurs du Maroc en RDC et de celui de la RDC au Maroc, les deux parties ont engagé des discussions franches qui leur permettront ensuite d'orienter leurs intentions et ambitions. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC mature est prête à accueillir le Maroc et le monde en tant qu'investisseurs et partenaires. Et je pense réellement qu'il faut commencer maintenant et non pas demain. Vous savez, à l'international, on vend la République démocratique comme un pays en guerre où il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Mais nous, en tant qu'ANAPI, nous vendons très bien la République démocratique du Congo et nous demandons aux investisseurs de ne pas suivre ces bruits à l'extérieur du pays. Non, il y a des viols, il y a la guerre. Non. En dehors de tout ça, à la République démocratique, il y a des opportunités d'investir et de faire des affaires gagnants-gagnants. Cette mission marocaine fait suite à celle congolaise dénue en février dernier à Rabat et Casablanca, toujours sous l'égide de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Rendons-nous dans l'Est de la RDC pour évoquer cette assistance aux vivres et non-vivres constituées des denrées alimentaires. Ces vivres ont été remis ce vendredi 17 mai aux 500 ménages, tous les déplacés du site dénommé Mabanga, dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. La bienfaitrice n'est qu'une association locale, Mouanamouke Inouka, qui a accompli cette œuvre de charité reportage de l'Eau de Mazou. 500 femmes et 450 enfants déplacés regroupés dans le site Mabanga Stade, au quartier Lac-Vert, en commune de Goma, ont bénéficié d'une assistance de vivre et non-vivre ce vendredi 17 mai 2024. Cette assistance, constituée de l'huile végétale, savon, farine, sel, riz, haricots et les habits, dont de l'association Mouanamke Inouka Nama Ndeleu MI, a été distribuée dans l'objectif de célébrer la Journée mondiale du soldat congolais. C'est le madame Kiasavu Kamari-Ange, présidente de cette association locale. L'objectif de notre arrivée aujourd'hui, personnellement et pour l'association, étant donné qu'aujourd'hui c'est la date du 17 mai, la date où nous célébrons nos forces armées de la RDC. Nous sommes venus célébrer avec eux, tout en les encourageant, mais aussi en venant en aide aux mamans qui sont victimes des guerres. Pour ces victimes des guerres, cette assistance constitue un offre de soulagement. Nous remercions beaucoup les femmes de cette association pour l'aide nous apportée. Que Dieu les bénisse. Nous vivons très mal dans les camps, mais comme vous êtes venus nous aider aujourd'hui, je me sens très bien. Nous sommes déplacés depuis le 14 février. Nous n'avions jamais été heureuses comme aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup car nous avions failli mourir de faim. Ce que vous avez fait c'est une belle heure. Nous ne vous oublierons jamais dans nos prières. Si vous pouvez interpréter auprès de nos autorités, afin de tout faire pour que nous puissions rentrer chez nous, certains à Karéga ou Tchouou, nous vous disons merci pour les vêtements. Cette action caritative est le fruit d'une contribution des membres de l'association Mon Amo Ke Inu Kanama Indeleo. Ici dans la capitale Kinshasa, au collège Boboto, septième, les travaux des journées scientifiques et techniques qu'organisent les centres d'expertise et d'évaluation et de certification. Des discussions tournent autour des questions liées à la valorisation et à la récupération des métaux rares associés aux produits miniers marchands. Reportage Nadine Futuka. Cadres et agents du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, ainsi que les experts miniers venus de tous les coins du pays. Au petit collège Boboto, depuis ce jeudi matin, aux journées scientifiques et techniques du CECI. Pendant des jours, les participants vont se pencher sur les problématiques de la valorisation et de la récupération de métaux précieux associés aux métaux de base, cuivre et cobalt, ainsi que la problématique de la validation des échantillons conservés. Ces trois thématiques constituent non seulement un préalable important à la commercialisation de munerets, mais aussi des termes de référence, des discussions, affirment le directeur général du CEC, Frédéric Mouambak-Onikou. Cette démarche a entre autres comme avantage de permettre de cerner les ténats et aboutissants ressortant des problématiques posées et d'envisager, suivant une méthode scientifique, des solutions pratiques au milieu des intérêts de la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration du CEC, Daft Kalimbak-Anchama, qui a procédé à l'ouverture de ses travaux, s'est engagé à soutenir les efforts du CEC. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions pratiques qui serviront au mieux les intérêts de la République démocratique du Congo. Invité à ces assises, les professeurs Mouema Moutamba et Alain Mouambar, ainsi que l'ingénieur Moupe Pélé, ont partagé tour à tour, avec l'assistance, leurs expériences dans les domaines de mine. Santé à présent, s'enquérir du déroulement de la mission des chirurgies cardiaques pédiatriques à cœur ouvert, qui s'effectue à la clinique Ngaliema à Kinshasa. C'est l'objet de la visite du vice-ministre de la Santé Serge Hollen au centre des chirurgies pédiatriques de cette institution hospitalière de l'État. La clinique Ngaliema et ses partenaires en collaboration avec la chaîne de l'espoir France organisent depuis le 11 mai du mois en cours une mission des consultations et traitements bénévoles des enfants nés avec de malformations cardiaques congénitales. Une équipe de dix médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie de ces enfants. Sur place, le docteur Serge Emmanuel Hollen a reçu les explications du médecin directeur Roger Congo avant de visiter ces centres construits en 2011 par le gouvernement congolais. Échance avec le médecin visiteur et certains patients, Serge Emmanuel Hollen s'est dit satisfait du travail abattu par ses cardiologues avec l'équipe de la RDC et a encouragé cette équipe qui est à sa première mission. Il a promis de faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour le renforcement de capacité de la main-d'œuvre locale à travers le formation et les primes d'encouragement pour rendre ses interventions ponctuelles en RDC, comme le veut le chef de l'Etat Félix-Antoine Tuseké-Di-Chulombo à travers la couverture santé universelle. Car ces genres d'opérations coûtent énormément cher. Au total, 254 et agents du ministère de commerce extérieur ont renforcé leur capacité sur les nouveaux systèmes commerciaux multilatérales. Durant 14 jours, ces personnels, à travers ces enseignements, élaboraient une politique commerciale adaptée pour la création d'une nouvelle classe moyenne nous rapporte Bobo Koukou. Fournit des conseils techniques pour la remise à niveau du personnel du ministère des commerces extérieurs sur le nouveau système commercial multilatéral avec ultime objectif d'accoucher d'une nouvelle politique commerciale question de faciliter les échanges commerciaux avec différents partenaires et vendre dans ces secteurs et la promotion de produits congolais à l'exploitation. Il était important pour cette année qui vient de commencer que la grande administration comme le commerce s'est pris se mette en place une main d'oeuvre qualifiée pour répondre aux besoins non seulement de la population mais également de toute la nation congolaise. Au total, des 150 agents et cadres venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo vont à travers ces enseignements assurés par les professeurs d'université et autres experts de ces secteurs répondre à coup sûr aux différents défis pour la création d'une nouvelle classe moyenne. Nos premières impressions sont d'abord des satisfactions de voir que les secrétaires généraux du commerce extérieur sous l'énergie populaire du ministre du Tudel a eu aussi une formation dans les sens étudiée les personnels de ces ministères sur certains fondamentaux liés au système du commerce international à songer à former son personnel à former ses ressources humaines est une très bonne chose de manière à capitaliser cette ressource qui est importante dans les cadres d'optimisation des actions du ministère. Ce séminaire des 14 jours initié par les secrétariats générales au commerce extérieur a bénéficié d'un appui financier d'une firme spécialisée. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises notamment les représentants du ministre du commerce extérieur. Odari c'est une société des droits congolais qui milite pour la bonne gestion des ressources humaines a organisé une conférence autour du thème « Enrichir et s'enrichir au travail ». Des spécialistes issus de divers domaines ont partagé leurs expériences au savoir-faire reportage de Sylvie Makou-Magnard. Enrichir et s'enrichir au travail c'est sous ce thème que les différents orateurs de la troisième édition de la conférence dénommée « Conversation » ont axé leur intervention. Dans cette initiative de la société Odari une structure spécialisée dans la gestion des ressources humaines dans cette démarche l'expertise des quatre spécialistes des quatre traitements a été mise à profit. Le premier a à cette occasion partagé son expérience relative au savoir-faire. Madame Alexandra Kizizier a par contre partagé son expérience sur l'entrepreneuriat. Madame Juju Hileo directrice des ressources humaines à la société RTL Congo a quant à elle parlé de l'apport des personnels féminins au sein des entreprises. Enfin Madame Edwige Katasi CO Wifi Africa a édifié l'assistance sur le coaching pour créer des millionnaires congolais avant de passer au jeu des questions réponses. Pour les organisateurs, cette conférence a mis en exergue les potentialités locales. La conférence Conversation qui a sa troisième édition cette année a pour but de mettre en face d'un public de professionnels inspirants qui ont fait des preuves dans leur domaine respectif et qui parlent de leur parcours et ainsi c'est pour à notre manière une façon de pérenniser le modèle de réussite congolais dans le domaine du professionnel. Au terme de cet échange la société Odari attend placer les jalons pour un entrepreneuriat axé sur le travail bien fait. Et enfin l'élaboration de la maquette ou le master et doctorat dans les instituts supérieurs pédagogiques techniques ISPT en sigle en RDC selon le système LMD était au cœur de l'atelier qui a réuni les participants venus de tous ces instituts du pays. Le détail avec Rodé Pandar. Désormais les instituts supérieurs pédagogiques et techniques ISPT de la RDC auront bientôt un cycle de master et doctorat. C'est l'essentiel à retenir de l'atelier d'élaboration de la maquette pour les master et doctorat dans les ISPT. Durant du jour le participant venu de tous les ISPT du pays notamment ISPT Likasi Goma et celui de Kinshasa ont réfléchi sur la maquette devant leur permettre d'avoir un cycle complet selon les systèmes LMD. Au total 17 mentions pour les master et 6 programmes au niveau doctoral ont été retenus pour la formation d'un ingénieur pédagogue à RDC. Je salue le travail réalisé par toute cette crise et ne cache pas ma joie de voir la République démocratique du Congo être dotée d'un programme qui va enfin dès qu'agréer nous permettre en RDC de former les ingénieurs pédagogues. Pour les représentants du ministère des tutelles les professeurs émérites Kaboulé Ouetouébam secrétaire permanent du conseil permanent de l'enseignement l'élaboration de la maquette est le préalable pour l'organisation du système LMD. A-t-il souligné ? Un des premiers préalables c'est de mettre en place des maquettes de formation qui sont élaborées selon la démarche curriculaire recommandée par le système LMD et c'est ce qui a été fait ici. Nous tenons à féliciter l'ISPT Kinshasa comme point focal des 18 ISP que constituent notre pays. Signalons que cette cérémonie a été clôturée par la remise des brevets des mérites aux participants. Nous revenons sur cette actualité finie les tergiversations au sein de l'Union Sacrée. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a donné des orientations claires devant conduire à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale devant les membres de l'Union Sacrée et les récoupements politiques tous réunis. Félix Antoine Tshisekedi les a appelés à la discipline rigoureuse. Madame, Messieurs, c'en est fini avec cette actualité de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à Nono Mantseku pour sa collaboration. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada